Ce soir, lundi 19 décembre, ce Perspective, visite de Benoît XVI à la prison romaine de Robibia et approbation du miracle et bienheureuse de Kateri Tekakwita. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Hier, Benoît XVI est rendu à la prison romaine de Robibia afin de rendre visite auprès des prisonniers. Lors de son discours, le Saint-Père a commenté le récit du dernier jugement dans l'Évangile de Matthieu. Benoît XVI a dit que ce texte nous révèle que partout où il y a un affamé, un étranger, un malade ou un prisonnier, le Christ est présent et attend notre visite et notre aide. Le Papa a rappelé que le Christ aussi a été soumis au jugement d'un tribunal et a été condamné comme un criminel. Noël XVI a insisté que les détenus méritent un respect et dignité et que l'Église doit vivre de sa mission prophétique auprès de ces personnes. Le Saint-Père a enfin critiqué la surpopulation et la dégradation des prisons. Il a lancé un appel aux autorités responsables d'assurer que le système carcéral, tout en respectant la justice, soit adapté aux besoins de la personne humaine. L'approche de Noël, a conclu le Pape, nous avons tous besoin de sortir de notre prison intérieure afin de porter le salut à tous les hommes sans exclusion. Après les visites auprès des prisonniers, Benoît XVI est retourné au Vatican pour réciter l'Angélus avec les fidèles. Le Pape a livré aux fidèles une réflexion sur la virginité de Marie et la divinité du Christ. Selon le Saint-Père, la conception virginale du Christ manifeste l'initiative de Dieu dans la révélation. C'est Dieu qui prend l'initiative, mais en attendant le oui de la Vierge Marie, Dieu respecte la liberté et la dignité de ses créatures. La virginité de Marie révèle le caractère de la foi. Selon Benoît XVI, celui qui s'en remet profondément à l'amour de Dieu accueille Jésus en soi. Vendredi dernier, les funérailles du cardinal John Foley ont été célébrées à la cathédrale de Saint-Pierre et Paul à Philadelphie. Lors de l'Homélie, l'archevêque de New York, Mgr Timothy Dolan, a rappelé l'intelligence et l'amour de Christ et de l'Église manifestés par le cardinal Foley. Mgr Dolan a souligné le fait que le cardinal Foley a considéré les fidèles de son diocèse de Philadelphie comme les membres de sa famille. Le cardinal Foley a été pendant 23 ans le président du Conseil pontifical pour les communications sociales et il est l'ancien maître de l'Ordre de Saint-Sépulcre. Il était un homme doué pour l'administration et a occupé des postes à plusieurs niveaux de l'Église aux États-Unis et au plan international. Il est connu d'abord et avant tout pour ses talents dans le domaine des communications. Dans ce rôle, il a commenté chaque année en anglais la messe de la nuit de Noël diffusée dans plusieurs pays à travers le monde. Le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mgr Pierre-André Fournier, vient de publier son message de Noël. Dans le message, Mgr Fournier rappelle que même dans une société de plus en plus pluraliste, la fête de Noël retient son sens comme un temps de rencontre et de partage. Conscient que la société vit des drames et des injustices, Mgr Fournier encourage les fidèles à travailler activement pour réaliser leur royaume de paix et d'amour que le Christ a inauguré. Pour lire le message de Noël de Mgr Fournier dans son intégralité, consultez le site Web de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec à évêques.qc.ca. Une bonne nouvelle pour les catholiques de l'Amérique du Nord. Un miracle de la bienheureuse Kateri Tekakwita, une laïque amérindienne qui a vécu au 17e siècle, vient d'être approuvé ce matin. Ce miracle ouvre la porte à son éventuelle canonisation. Kateri Tekakwita est née à un père mohawk à une mère algonquine. À l'âge de 4 ans, elle est devint orpheline. Elle a été baptisée à l'âge de 20 ans et, à cause de ce fait, a été exclue du village. Elle a consacré ses jours à la prière et a aidé les pauvres et les malades. Elle a été baptifiée par Jean-Paul II en 1980. Elle est la patronne des écologistes et de l'environnement. Et enfin, une retraite de l'Avent prêchée par le père Thomas Rossica sera diffusée pendant quatre jours, commençant ce soir. La retraite, qui se déroule en anglais, débute par les vipres, suivie d'une réflexion du père Rossica. La retraite commence ce soir à 20 heures. À cause de ce fait, lumière du monde et aide à l'Église en détresse ne seront pas diffusées ce soir. Toutefois, la foi prise au mot, qui porte sur Joseph et Marie, suivra leur retraite à 21 heures. Pour plus d'informations sur notre horaire de diffusion, consultez notre site Web à cellenlumière-tv.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada